Cette semaine, Macron chronique un désastre. Une erreur d'appréciation payée au prix fort. Une paille. France, coronavirus 2020, plus de 15 000 morts, plus le pays économiquement ravagé par ce confinement. Mais ne pas le répéter, car pas de querelles, pas de polémies. En plus, le gouvernement qui a failli nous demande d'être solidaires. Bah voyons, cette solidarité nationale demandée est la preuve que Macron et Philippe n'ont plus rien à proposer. C'est un classique du genre. Les seuls pays qui arrivent à endiguer ce virus sont ceux qui isolent les porteurs. C'est la réalité. Mais en France, la réalité n'intéresse ni les politiques, ni les médias. Les médecins disent pourtant tous la même chose. Enfin, ceux qui ne passent pas trop à la télé, sans isoler les porteurs, le confinement ne servira pas à grand chose. Le professeur Raoul, nouvel héros du pays, dit exactement cela. Sauf que pour cela, il faut tester et des tests, il n'y en a pas. Ici, c'est devenu le tiers-monde, comme me l'ont dit plusieurs médecins travaillant dans les hôpitaux parisiens. Mais le président préfère écouter un conseil scientifique de retraités ou de chercheurs qui ne sont plus sur le terrain depuis longtemps. L'âpre vérité oblige à dire que Macron est totalement en dehors de ce drame qui touche tous les français. Le président se moque des français. C'est franchement dramatique. Il ose dire qu'il veut esquisser un horizon de sortie crise, alors qu'il n'est toujours pas capable de fournir masque et tests à la France. Pauvre de nous, avec pareil équipage pour mener la France directement en enfer. Les français qui rejettent massivement ce gouvernement, alors que le pire est encore à venir. Plus de morts par la pandémie, mais surtout une crise économique qui sera un tsunami sur la France, j'ai jamais vu auparavant. Alors oui, on est mal, on est même très mal. Bonne semaine à tous, partagez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada